Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon, toujours sur la bêta 2.1 donc bêta 3 cette fois-ci. Quelques modifications au niveau du FSD et au niveau donc des visions dans les vaisseaux tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi eu la correction il me semble, normalement je l'ai vu tout à l'heure, voilà la correction des emplacements, donc des ingénieurs, en tout cas je crois. Oui celui-ci il est à Sirius, tiens donc. Il y en a un qui était à Sirius. Hacune il y en avait un, normalement il n'y en a plus. Ou alors il y a encore peut-être. Dessiat, il y en a un toujours. Wolf, il y est toujours. Weird, il y est toujours. Donc il y en a un qui est arrivé à Sirius. Intéressant. On va peut-être aller voir ce que lui nous propose. Ça se fait en combien de sauts ? Ça se fait en 8 sauts vers Sirius. Ben écoutez, on va y aller. On va y aller, on va aller voir. Même avant d'y aller, on va quand même juste vérifier sa présence dans le système. Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Ici. Hop. Voilà. Alors, sa présence dans le système, vous voyez, n'est pas confirmée du tout. Donc il n'y a personne dans Sirius, je pense. Il n'y a tout simplement personne, c'est un bug. Donc vous voyez, comme quoi, dans la région, on va peut-être faire quelques missions alors du coup, vu qu'on y est. The Dweller. Oui, effectivement, on a une amende. Service de Spatioport, on va aller voir. On a une légère amende. Pas gigantesque, mais toujours présente. Alors, tableau d'émission. Contact. Amende impayée. Bon, ils ne me disent rien. Ah oui, le fameux bug de souris qui était déjà présent avant et qui le reste à l'heure actuelle. Bon, ce n'est pas grave. Tableau d'émission. Nous avons 60 millions à l'heure actuelle. Il faudra qu'on en forme encore un peu plus pour passer au rang supérieur de vaisseau. Il faudra aussi qu'on ferme les différentes factions. Principalement, d'ailleurs, pour commencer, la faction sur laquelle on voudra prendre le vaisseau. Donc, ici, on peut en prendre 2 sur 4. C'est l'alliance de BD. D'accord, c'est la plus importante. Et d'ailleurs, au rang de la fédération, enfin, comment, aux mains de la fédération. Partes paroles, London Ryan Macias. Alors, j'espère qu'il va y avoir une meilleure qualité de vitesse au niveau des serveurs d'images. Ça y est. Ouh ! Ok. Ramener 24 tonnes en système aquaponique. Donc, d'accord. Ouais, rien d'intéressant. Alors, procurez-vous en apprenant le système aquaponique de tonnes sur un marché adapté. Livrez les marchandises à la station Von Arburg. D'accord, donc, dans le système. Donc, je trouve ça, ce n'est pas intéressant pour l'instant. On n'est pas bon. Ramener 12 tonnes. Destination en eau de 22 tonnes. Pourquoi pas. Destination de Rakapilla. D'accord. Ça peut être intéressant. Rakapilla. Est-ce qu'il y en a autre chose qui nous emmène à Rakapilla ? Voilà. Vous voyez ? Pour 29 000 supplémentaires. C'est pas gigantesque. C'est pas gigantesque du tout. D'accord. Bon. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas du tout convaincu. Mais alors, pas du tout. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. On va se garder un petit peu tout ce qui est tout ce qui est ingénieur pour plus tard, pour l'instant. Et on va revenir. Je vais regarder à combien. Où est-ce qu'on en est ? On va revenir à Manfail. Manfail, où est-ce ? Hop. Normalement, j'ai dû le mettre ici. C'est un petit peu loin. Effectivement. 118 années-lumière. Ce qui nous fait une bonne vingtaine de sauts. 30 sauts. Oh là là là. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Manfail est mal placé. Ah là là. Hum. Manfail est mal placé. Weird n'est pas mal non plus. Enfin, il est plutôt mal placé aussi. Ou alors, on va voir à Wolf397 ce qu'il y a comme ingénieur. On va aller faire ça. On va aller visiter la deuxième ingénieur pour voir ce que ça va donner. On va aussi profiter pour vous montrer différentes animations. Il paraît qu'il y a plus de lumière. Lors des déplacements en hyperespace. Enfin, qu'il y ait une modification du déplacement en hyperespace. Et une modification d'une lumière. En tout cas, d'un effet spécial. Lors du passage en FSD. Du saut. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hop. Crac. On va mettre toute la puissance dans les moteurs. Toute la puissance disponible dans les moteurs. Hop. Vous voyez que dès qu'on booste un petit peu, c'est complètement différent au niveau de la manœuvrabilité du robot. Enfin, du vaisseau, pardon. Oula, j'ai fait vraiment trop de Robocraft. C'est pas bon. Et on va sauter. On va voir s'il y a bel et bien cette fameuse nouvelle lumière. importée dans la bêta 3. Alors, verdict. Attention. Vous en avez vu, vous ? Vous voyez une différence ? Mouais. Ok. Pourquoi pas. Bref. On verra bien. Oui, à l'occasion, chers amis, ça permet de vous rendre compte que, à l'occasion de cette mise à jour, pendant cette bêta, en fait, les seaux ne consomment pratiquement rien, semble-t-il. Donc, voilà. C'est bien à préciser, quand même. Parce qu'en tout cas, de mémoire, je ne me rappelle pas avoir un vaisseau qui puisse consommer si peu. À moins que si je suis... À moins que... Apparemment, il y a une lumière supplémentaire. Je ne vois pas laquelle. Je ne sais pas vraiment laquelle. Un système très connu. Je vais juste... Vérifier quelque chose. On est bien dans notre recherche. Excusez-moi, je tape un petit peu dans le micro. Voilà. Itinéraires les plus rapides. Ça peut être un peu mieux. Voilà. Et là, nous avons... Voilà. Quelques sauts, à peine. Voilà. Là, ça va être un peu plus intéressant. Hop. Allons-y. DS Leonis. Je me disais aussi, quatre années de lumière. C'est-à-dire, je me suis fait chef à plein de seaux, en fait, la dernière fois, pour rien. Mais c'est pas grave. Alors. Hop. Regardons bien. Est-ce qu'il y a une lumière quelque part ? Est-ce que ça correspond à cette fameuse lumière-là qui n'était pas présente, il me semble, avant ? Qui clignonne sur notre écran. Bon, ça doit être ça, je pense. Apparemment, il y en a qui se plaignent de douleurs épileptiques. Pour ça. Bon. Écoutez, pourquoi pas. Quatre sauts restants, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Hop. On va pouvoir les faire ensemble. C'est bien, ça fait du bien, ça fait du bien. On retrouve certaines habitudes. Ce jeu, c'est aussi ça. C'est de la contemplation de ce qui se passe dans l'espace. Hop. Moi, ça permet d'écrire le nom du commande de l'épisode. Nouvelle. Nouvelle. Ingénieur. Enfin, présentation d'un nouvel ingénieur. Enfin, ouais, je ne sais pas. Un autre. Ingénieur. Oula. Hop. Ah. Je vais griller. Je vais griller. Fuel scooping, ça peut faire du bien. Hop. Ça nous évitera d'avoir à payer le carburant. On a récupéré déjà un petit peu. Alors, ça ne sert à rien de prendre les découvertes, chers amis, bien sûr. Simplement parce qu'en plus, quand le jeu sortira, la bêta prendra fin. Et du coup, on retrouvera nos comptes précédents. Normalement. Normalement. Ça a toujours été comme ça, en tout cas. Allez. 1. Engage. Oh. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Faudra que je vois aussi sur ce panneau-là quelque chose. C'est drôle, j'ai l'impression que mon piton est de meilleure qualité à l'intérieur. Comme s'il était plus propre. Comme s'il avait été nettoyé. Bon, c'est mon impression. D'accord. Non, c'est moi qui m'imaginais des choses. C'est le signal non identifié. Hop, allons-y. C'est notre dernier saut. Non, il reste encore un derrière et on y sera. Bon. Bon, bon, bon. Alors. 4. 3. 2. 1. Engage. Hop. Un dernier saut. Je pense que pendant le refroidissement de celui-ci. Si on recharge un petit peu au niveau carburant. On va aussi placer directement le marqueur, le GPS sur la base de l'ingénieur. Ça pourrait être sympa. C'est-à-dire qu'on va aller dans carte de la galaxie. On va sélectionner le système de l'ingénieur qui est ici. On va ouvrir la carte du système et on peut voir ici que... On peut même, vous voyez, en sélectionnant directement... Alors, est-ce que j'ai sélectionné le bon truc ? J'espère avoir sélectionné le bon. On va y aller donc. Hop. C'est derrière nous. C'est pas grave. On va faire le demi-tour. Allez. Hop. Voilà. Et on va se diriger donc directement vers la station de l'ingénieur et voir à quoi elle ressemble. Si elle est toute vraiment aussi unique, aussi différente des autres que possible. Moi, ça m'intéresse. Ces ingénieurs m'intéressent. Cependant, je n'ai pas atteint l'objectif que je voulais avec ce... Enfin, si. Le piton était mon objectif de base, celui que j'avais dans... dans Elite Dangerous dès le début du jeu. Un vaisseau qui me... qui me fait rêver, littéralement. Hop. D'accord, je voulais voir si j'allais découvrir quelque chose. Trophy Camp. Voilà. Je pense que c'est là qu'on va aller. Hop. Allons-y. On est très, très ralenti d'un seul coup. Pourquoi donc ? Bon. On r'accélère, c'est toujours ça de pris. Hop. Voilà. Donc, Trophy Camp. Voici donc le nom de la base de cet ingénieur. Wouhou ! Je vous donne envie de vomir. Il y a une touche pour faire disparaître les... Les comment... Les... Les lignes... Pendant quelques temps, pendant qu'on se déplace. Je crois que je la retrouve. Donc, oui, aussi en nouveauté, chers amis, dont on n'a pas parlé dans la précédente vidéo. J'ai complètement zappé. Il y a une horloge en haut à droite qui est basée donc sur les serveurs du jeu. Donc, il faut compter environ deux heures de décalage en plus pour nous. C'est-à-dire que chez moi, à l'heure actuelle, il est 17h25. Et 9, 10, 11 et presque 12 secondes. Alors. Alors, alors. On va s'approcher doucement. La planète a l'air très très sombre. Il y a un petit soleil juste à côté en plus. C'est très intriguant. Sinon, oui, la planète est vraiment sombre. Et elle est légèrement de l'autre côté. En tout cas, sur la surface. Oh, dis donc, oui, la planète est... ...d'une couleur particulière. Je ne décélérerai pas. Hop. Hop. On va allumer les phares. On voit déjà quelques lumières, vous voyez. J'espère que vous les voyez comme moi, chers amis. On va essayer de s'y... ...de s'y orienter de manière simple. Hop. On a mis la pleine puissance dans les moteurs, chers amis. Hop. Allez, on en sort. Une sélection de la descente. Parfait. Descente terminée. Nous y arrivons. Hop. Et nous y sommes. Ouah. Ouah. Alors, complètement différente de l'autre. Ouah. Ouah. Je me suis craché. Je me suis littéralement craché. Heureusement que j'avais mes boucliers. Alors, j'aimerais... Donc, c'est des power plants, littéralement. Des sources d'énergie. Je me suis craché par contre comme une merde. Oh là là, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Attends, la gravité n'est pas si... Bah si, la gravité est forte justement. Elle est plus forte. D'habitudeement, je suis à 0.1, 0.2. Là, on est à 0.40. Peut-être de ça aussi. On va tout remettre. Ici. Hop. Oh là là, j'ai honte, chers amis. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte de m'être craché comme ça. Mais bon, il fallait bien une connerie qui arrive dans cet épisode. Hop. Crac. Bon. Entrons dans le hangar. Et allons voir le service de Spécioport. Hop. Donc, atelier d'ingénieur toujours présent. Ravitaillement et équipement. Equipement, qu'est-ce qu'il a à vendre ? Parce que je voulais tester quand même les... Les, 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 les... Les méga-armes. Et principalement le méga-multicanon. Point d'emport. Accélérateur à plasma. Le voilà. Parcourir les catégories. Laser à rafale. Mine. Lance-missile. Multicanon. Rayon laser. C'est quoi ? Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Je me rappelle. Canon à fragmentation. Canon. Laser à rafale. Laser à impulsion. Rayon laser. Canon électrique. Qui sont vraiment efficaces contre les boucliers. Et elle est fixe. Alors vous voyez, elle est fixe. Celle-ci, elle est fixe aussi. Pardon. Fixe aussi. Ah non. Fixe aussi. Non, elle est suivie celle-là. Fragmentation avec suivi. D'accord. Ok. Bon. Pacificateur. Oh oh oh. Ah par contre, on a une moins bonne pénétration de blindage. Alors portée accrue. Oui, par rapport à ce que j'ai moi, bien sûr. D'accord. Le pacificateur. Moi, j'aurais bien trouvé des missiles, le Taillot 3. Mais je crois pas que ça existe. Soyons honnêtes, je ne crois pas que ça existe. Bon, multicanon. Allons voir. 3C, multicanon. Le voici, celui qui m'intéresserait. Et il coûte donc 50 000. Hum. Hum hum. Alors je dois faire plus de dégâts avec. Je vais l'acheter. Je vais prendre un bénéfice de 2 millions. Mais bon, c'est pas grave. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait. Hop. Mais c'est déjà tout ça normalement. Je ne sais plus. Je crois que c'est les huge. C'est les huge qui ont été augmentés. De toute façon, je fais de la merde. Ça se trouve, je fais de la merde. C'est possible. Je crois que c'est les huge qui ont été augmentés. Donc en fait, ce que je fais là est complètement inutile. On verra bien au combat. On verra bien au combat. Alors. Nous, ce qui nous intéressait, c'était l'atelier. Alors. Invitation, reçu, données. Ils veulent tous du fric. Filez-moi vos reçus de primes. On deviendra vite des supers amis. Et je ne peux pas en donner parce que j'en ai pas des reçus de primes. Mince. Vous voyez. Des reçus de primes pour 1000 crédits. Oh. Intéressant. Todd McQueen a obtenu son surnom de haute lutte. Haute lutte. Au terme d'une saison éclatante. En arène 6QC. Il sépare la suite illustrée en tant que chasseur de primes. Au nom de commande de son fer de lance équipé de multicanons dévastateurs. Il est toujours prêt à venir en aide aux autres chasseurs de primes. Et a fini par s'associer à certains de ses amis de 6QC. Pardon. Pour monter une entreprise spécialisée dans les modifications personnalisées. D'accord. Écoutez. On va aller voir ce qu'il fournit comme... Il n'a pas de tableau de quête. D'accord. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans la région ? Hop. Quelques balises d'astéro... Enfin, pardon. Quelques... Centures d'astéroïdes. C'est intéressant. On est normalement assez près pour les voir. Donc on devrait... On devrait malheureusement les voir... Quoi que la 632 SL. Non. On peut se permettre d'y aller. On va y aller. On va aller voir s'il y a quelque chose dans la région à choper. On va aussi en profiter pour scanner un maximum de robes... De vaisseaux pardon. De vaisseaux. Pour voir s'il y a des gens qui sont un petit peu... Vilains. Et essayer de les... De les calmer un peu. On y va. Hop. Hop. Et cette fois-ci on ne se planque pas. Hop. On essaie de garder au mieux les 90 degrés. Hop. Hop. Nous sommes à pratiquement 10 km d'altitude. On va commencer la poussée. Hop. Parfait. On y va. On va attendre à 50 km d'altitude. Ou 25 km d'altitude. Voilà. Et tout doucement on va commencer à baisser. Hop. Parfait. En douceur. Contentons-nous de peu. Faisons-le lentement mais faisons-le bien. Faisons-le bien pardon. Ok on reste bon. Et là-bas apparemment il y a des ceintures d'astéroïdes. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça chers amis. Alors. Alors alors. On n'avance pas. On n'avance vraiment pas. Mais petit à petit on y arrive. Alors ça y est. On accélère. Ok. Dans les cibles actuelles. Force. Viper. Viper MK4. Viper MK3. Force de l'Alliance. Garde de l'Alliance. D'accord. Allons-y. 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 Gardons quand même. Le cluster de verrouillés. Si possible. Et gardons un oeil sur tout ça. Si on n'y trouve rien je sais quoi faire derrière. Hop. Ben dis donc on est lent. On a un cul de vache. C'est pas possible. On a un cul de vache. Apparemment on est suivi par des gens. Chose que j'apprécie beaucoup. Ok bon bon on s'en approche de plus en plus vite. Mais c'est quand même très très lent. Il y avait peut-être un peu plus gros non ? Je sais pas. Non pas du tout. Ah si il y avait plus gros mais. J'ai pas mis attaquer. C'est les forces du système. Il y a un genre d'astéroïdes autour du soleil. T'es sérieux quand tu dis ça ou ? Déjà on va aller voir ça. Ça m'intéresse. Marchandises précieuses détectées. Niveau de menace 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon allons voir. On va aller voir ça. Donc c'est une des nouveautés chers amis. L'analyse en fait des. Des comment des. Des points d'intérêt dans l'espace. Moi je suis curieux de savoir. Ce que ça représente. Ce sont des marchandises volées. Est-ce que c'est simplement un autre comment. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ça. Ok. Analyse en cours. D'accord. Données d'émissions brouillées. Chiffrées. Données d'émissions archivées. D'accord. On peut voir qu'il y a quelque chose là-bas. Attends. Données d'émissions brouillées. Solution de pistage activée et incluse dans les données jointes. D'accord. D'accord. Ok. C'est intéressant. Est-ce que du coup ici on a. Quelque chose. Non. Ici. D'accord. Bon. Pourquoi pas. Le reste. Qu'est-ce qu'on a. On va aller le chercher. Hop. En douceur. Hop. On va mettre plein de pistons dans les boucliers pour s'assurer de pas. Hop. Je l'ai raté. Oh bah bon. Le mauvais. Le mauvais chers amis. Le très très mauvais. Comme quoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Mince alors. Ok. Là je vais l'avoir. Ah mais il flotte. Il se déplace. Qu'est-ce qu'il se passe. Mais c'est naze. Qu'est-ce qu'il se passe. C'est quoi ce problème de collision. Je sais bien que j'ai pas l'habitude. Mais de là quand même à pas réussir à ce genre de. De mini-jeu. Hop. Mais merde alors. Y'a un truc qui va pas là. C'est pas possible. Il bouge sans cesse. Ça je peux comprendre. Mais mon. Mon récupérateur est actif. On est d'accord. Donc techniquement. Je devrais réussir à le pécho. Et putain mais. Mais c'est quoi ce bordel. Vous entendez. Il passe dans mon bouclier. Cargaison récupérée. Ça y est. Wouhou. C'est la fête. Oh. Allez. Les suivants. On l'entend passer dans mes boucliers. C'est quoi ce bordel. Là j'ai tapé dedans. Je le confirme. Je le confirme. Merde. 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 On va essayer de le choper. Mais là le jeu ne me fait pas rire. Honnêtement le jeu ne me fait pas rire. On va essayer de le prendre le plus bas possible Oh putain Donc là c'était trop bas Oh là là mais quelle horreur Quelle horreur si je suis trop Si je suis au centre du truc Je prends je tape dans les boucliers Sinon c'est vraiment Vraiment mal fichu là pour le coup Frontier vous avez fait de la merde Vous avez fait de la grosse grosse merde S'il faut absolument avoir Comment Oui c'est bon je l'ai eu Oh là là c'est d'une complexité pour choper quelque chose Bon on va s'arrêter là je pense pour le reste Hop On va se balader dans l'espace Ça vaut mieux Ouh bah c'est chaud récupérer ce genre de choses Dis donc Dis donc dis donc dis donc dis donc C'était vraiment très particulier Et bien écoutez les amis je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là pour ce qui est de cet épisode En tout cas merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce veriser le commenter le partager vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom ne passe pas le lien dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Encore une fois un grand merci à vous de me suivre sur cette série J'espère en tout cas que la bêta vous plaît autant qu'à moi Même si là on peut faire face à quelques bugs un petit peu gênants Et bon c'est comme ça Hop En tout cas on va se retrouver dans le prochain épisode pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous Merci d'avoir regardé celle-ci C'était Marcus Bonneuse à la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yo Sous-titres par Joueur de la Nouvelle Sous-titres par Joueur de la Nouvelle